Générique 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 Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi du 18 mars 2022 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Elle a une de l'actualité. Le président de la République, Andra Zueln, est actuellement en tournée dans la région d'Analan Zuruv où diverses infrastructures sont achevées à l'heure actuelle. La mise en place de ces dernières contribue à l'amélioration du quotidien de la population outre leur apport dans le domaine économique. Parmi ces infrastructures, la route reliant à Passembe, une commune rurale de la région, à la route nationale numéro 5, le CSB2, le pont Sokofen, qui ont été inaugurés ce jour. Je vous dis qu'elle en générique, Andra Zanjaibe. Même les Badjajs ne craignent plus d'emprunter cette route reliant à Passembe Manassachen, à un Batunyangar. Pour les habitants de Manassachen, l'achèvement de cette route soulagera leur quotidien. En effet, auparavant, les cyclopous étaient les seuls moyens de transport, car à cause du mauvais état de la route, aucun taxi brousse n'osait s'y aventurer. Les dernières réparations datent de 1981. Trente années plus tard, il est entièrement rénové pour la grande joie de la population, qui maintenant peut transporter facilement leur production. D'après le président Andra Zueln, le développement part de la base, mais ne s'arrêtera pas au niveau des districts. Dix communes et deux districts de Fenwarivatsnanen et de Sonera Nivung bénéficieront directement de la réhabilitation de cette route de 2,450 km, qui est entièrement goudronnée. Par ailleurs, de nombreuses autres infrastructures ont été réalisées pour la région d'Anna Lanzrouf, en général, et le district de Fenwarivatsnanen en particulier. Le premier CSB2 de Pétapoun, dans le district de Fenwarivest, est également été inauguré ce jour. Plus de 11 000 personnes composées à 70% de femmes en profitent. Ce CSB2 est doté de tout le matériel de santé dont la population a besoin. Sept lits y sont disponibles pour les patients. Il existe également une salle d'accouchement, salle de consultation, salle de vaccination et une pharmacie. Le CSB2 sera géré par un médecin et trois paramètres. Dans l'après-midi, le président de la République a inauguré le Bureau régional de la sécurité publique pour la région d'Anna Lanzrouf, le pont Sokofen et le bureau de la Poste. Il a également visité l'université, qui est actuellement achevée à 90%. Administration à présent, les relations de Madagascar avec les pays étrangers devraient être renforcées, soutient le nouveau ministre des Affaires étrangères, Richard N'Djamandjat, qui a pris ses fonctions ce jour. Par ailleurs, les démarches sont en cours, afin que la diaspora puisse participer aux futures élections. Détails sur les images de Yves Janelle. Pour concrétiser l'un des engagements du président de la République, qui est de faire participer la diaspora aux futures élections, les représentants et autres ambassades de Madagascar à l'étranger ont invité la diaspora à s'inscrire sur le site une inscription qui fera office de recensement. À part cela, les procédures et toutes les démarches sont en cours pour que cela soit effectif. Concernant l'appel à candidature pour le poste d'ambassadeur, le ministre Richard N'Djamandjat souligne qu'on en est actuellement à la phase de sélection des dossiers. Environ 307 personnes ont postulé, selon lui. Quant à la revendication des îles des Perses, un calendrier a déjà été mis en place avec le gouvernement français sur la poursuite des négociations et les points d'entente, selon toujours les explications. La passation entre le ministre sortant Patrick Razuel et le nouveau ministre Richard N'Djamandjat a eu lieu ce jour au MAE à Nouss. Les travaux déjà effectués au sein du ministère de l'Environnement et du Développement Durable seront poursuivis et améliorés en ce qui concerne la gestion des stocks des bois de rose et la réforestation de Madagascar, selon la nouvelle ministre Vina Aurelia. La politique tolérance zéro sera appliquée pour les exportateurs illicites des ressources naturelles comme les bois de rose, Malagas et à Singapour ou à Kenya, pour lesquelles Madagascar vient de faire une interpellation. La continuité de l'État sera appliquée au sein de ce ministère. 72 000 hectares de forêt ont été restaurés à Madagascar si l'objectif était de 40 000 hectares auparavant. Un effort qui sera poursuivi et renforcé selon la ministre de l'Environnement et du Développement Durable aujourd'hui. Parmi les tâches qui attendent ce ministère également, la gestion des ressources naturelles, de la faune et des fleurs de Madagascar. Les affaires de bois de rose à Singapour et ceux retenus au Kenya qui ont fait l'objet d'interpellations de la part de Madagascar récemment. La lutte contre les exportations illicites de ressources naturelles fait également partie des objectifs de cette nouvelle ministre avec l'application de la politique tolérance zéro. La passation entre la ministre sortante, Bomi Afti Vaina Larar-Nirin, la vice-ministre en charge de la réforestation, Nksu Antonési et la nouvelle ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Vina-Marie Orlea, s'est tenue aujourd'hui au siège du ministère Aintzavoul. Madagascar devra mettre en place des infrastructures de stockage d'eau afin de faire face aux changements climatiques selon le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène aujourd'hui. 15 lacs artificiels seront mis en place dans la partie centrale, la partie ouest et dans le sud de Madagascar, un projet financé par la Banque africaine de développement. Toujours le détail avec Andeniana Martina et Nzara Njansu. La recherche de solutions afin de stocker de l'eau est primordiale pour Madagascar face au changement climatique qui sévit actuellement. Le continent africain en est déjà victime et devra mettre en place des projets pour stocker de l'eau, de pluie, selon le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène. 10% des eaux de pluie qui ne vont pas à la mer peuvent être exploitées, une solution qui répondra à ce problème d'approvisionnement en eau. Ces réserves d'eau pourront être utilisées pour l'agriculture, les lévaches ou encore la nourriture, selon le ministre. Il a renforcé que ce n'est pas l'eau qui manque dans notre pays, mais leur exploitation. Il faut étoffer les infrastructures pour l'exploitation de ces eaux disponibles. Madagascar figure également parmi les pays qui bénéficieront de l'appui de la BAD dans ce projet de stockage d'eau. 15 lacs artificiels seront ainsi mis en place dans les zones qui ont des problèmes d'approvisionnement en eau, surtout en période de sécheresse, selon les explications. Divers projets sont déjà en cours également dans l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Le suivi et les contrôles de ces divers projets seront stricts étant donné leur impact sur le quotidien de la population. Le but est que 60% des Malagascar puissent bénéficier d'eau potable en 2023, selon le ministre nouvellement nommé, durant sa passation avec le ministre sortant, Ladislas Adrien Hakouzazak. Et dans les actualités sociales, des étudiants de l'université d'Ankatsu ont tenu une manifestation aujourd'hui. Ils réclament le paiement de leurs bourses et de leurs indemnités d'équipement qui n'ont pas été payées depuis 4 mois, selon les informations. Ils ont exprimé leur mécontentement en parant la route et en brûlant des pneus. Les forces de l'ordre ont été vues sur les lieux. Aucun étudiant n'a été blessé et il n'y a eu aucune arrestation durant cette manifestation. Tous les commerces aux environs d'Ankatsu ont été fermés durant la matinée. On n'arrive pas à contrôler l'usage des réseaux sociaux par les adolescents et les jeunes, ce qui favorise la violence en ligne à l'heure actuelle. D'un côté, les parents ne maîtrisent pas les effets de la mondialisation et de l'autre, il y a les jeunes qui utilisent ces réseaux à leur guise. Dans le cadre de la protection des jeunes face à la violence en ligne, le ministère de la population, le ministère de la jeunesse et du sport, avec l'UNICEF, forment des jeunes scouts pour éduquer et conseiller les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Yves Janel et Fethine Arkoufen. Leurs enfants ont accès aux smartphones aux alentours de leur dixième année, d'après les parents que nos journalistes ont interviewés ce jour. Cependant, ces derniers ne contrôlent pas l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants, qui peuvent donc être exposés à des images ou vidéos pornographiques. Une situation qui est à l'origine de l'expansion des violences en ligne. Ce jeune récemment majeur nous explique que le temps passé sur Facebook, il le consacre à s'informer sur les actualités et à communiquer avec ses amis. Cependant, il a pu constater des inconvénients sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment des contenus indésirables et à caractère sexuel. De même pour Narinj, cette ado de 17 ans, qui a eu son tout premier téléphone à 13 ans, ses parents ont été au courant de son compte Facebook lorsqu'elle a eu 16 ans. D'après ce père de famille, interdire les smartphones aux jeunes n'est pas non plus une solution. Ils trouveront toujours le moyen d'accéder aux réseaux sociaux, d'après ses propos. La violence en ligne ne concerne pas seulement les téléphones ou encore Facebook, réseau social le plus utilisé par les Malagas. Elle peut se manifester sous d'autres formes, suivant les différentes nouvelles technologies, à travers des sites et même à travers les chaînes de télévision étrangères qui diffusent des contenus pour adultes en journée du fait du décalage horaire. Dans le cadre de la lutte contre la violence en ligne, le ministère de la Population de la Jeunesse avec l'UNICEF a formé des jeunes scouts et des animateurs pour une campagne de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Lors de cette première édition, trois districts, Antsimjan, Avarajan et Antananarive, bénéficieront de ce projet. Il sera étendu dans d'autres districts après l'évaluation de cette première édition. Faire de l'épargne est facile pour les jeunes et les enfants, surtout durant ces trois dernières années. C'est une façon d'avoir de l'argent plus tard et surtout de pouvoir avancer dans le monde des affaires. La sensibilisation sera renforcée durant le Global Money Week. Ça est Sylvain et c'est un janab. L'utilisation des tirelires est le premier moyen de faire de l'épargne pour les enfants et les jeunes. En outre, la gestion financière a été incluse dans l'éducation des enfants dès le primaire. L'objectif commun est d'avoir des enfants gestionnaires qui pourront affronter l'avenir. Actuellement, le manque de fonds pour réaliser ses propres projets ou la création de son propre entreprise et la peur de foncer posent problème. Néanmoins, selon Carole Ragoutenjaïbé, l'adolescence est l'occasion de changer d'état d'esprit et de surmonter ses barrières. Durant ce Global Money Week, le ministère de l'économie et des finances fera des tournées dans les écoles pour sensibiliser et éduquer les enfants et les jeunes. Cette tournée débutera ce lundi. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. La Belgique devrait sortir du nucléaire en 2025. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement est obligé de revoir sa copie. France 54. Juste en face de la centrale de Tillange, cette petite brasserie d'habitués reprend des couleurs depuis quelques temps. On peut avoir un sac café s'il te plaît. La Belgique devait sortir du nucléaire en 2025. Mais depuis la guerre en Ukraine, le gouvernement doit revoir sa copie. Il aura fallu une guerre. Ce changement de cap est un soulagement pour ces employés de la centrale, membres du syndicat du secteur. L'idée de fermeture complète et de sortie complète du nucléaire était très inquiétante pour le personnel, et spécifiquement pour les moins de 45 ans, qui se demandent un petit peu de son avenir. Et au-delà de la menace sur les emplois, cet adjoint chef de CAR dénonce aussi les arguments techniques des autorités. La loi belge fixe à 40 ans la limite d'âge pour un réacteur. Ce sont des centrales américaines. Et donc en Amérique, par exemple, les centrales ont été prolongées jusqu'à 80 ans. Avec le retour d'expérience que l'on a aux Etats-Unis, il n'y a aucun souci pour continuer à fonctionner. Mais évidemment, il y a des investissements à faire. En Belgique, c'est Engie qui exploite les centrales. Le groupe français n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Pour compenser la fin du nucléaire, le gouvernement belge prévoyait la construction de deux centrales au gaz. Une hérésie pour ce spécialiste, qui fait partie d'un mouvement dénonçant le plan de sortie du nucléaire. Alors l'argument, c'est de dire, mais ne vous en faites pas, en fait, le gaz, même avec les tensions encore aujourd'hui, c'est l'approvisionnement belge, c'est 6% de gaz russe. Et donc, c'est pas catastrophique. Le problème, c'est qu'on importe de la Hollande, on importe de la Norvège, mais ce sont des pays qui arrêtent, en fait, de produire du gaz ou qui ont passé le pic de production. Même les partis écologistes ont dû revenir sur leur position alors qu'ils bataillaient depuis plus de 20 ans pour la fin de l'énergie nucléaire. Même si on a une vision vraiment écologiste de la transition énergétique, on doit aussi pouvoir aujourd'hui prendre des mesures d'urgence qui baissent la facture, qui baissent la facture pour les gens qui aujourd'hui, à la fin du mois, n'y arrivent plus parce que la facture de gaz explose, d'électricité explose. Même si la Belgique est faiblement dépendante du gaz russe, le pays fait malgré tout partie du marché européen de l'énergie et n'échappe donc pas à la flambée des prix. Jeudi 17 mars, le théâtre de Marioupol, dans lequel s'étaient réfugiées plusieurs centaines de personnes, a été visée par des frappes russes. Le ministère de la Défense russe dément les responsabilités de son armée. Il est difficile de savoir si, 24 heures après l'attaque, des survivants sont toujours dans les décombres. France 24. Les ruines du théâtre de Marioupol sont encore fumantes. Le monument était ventré. 24 heures après l'attaque, difficile de savoir ce que sont devenues les centaines de personnes qui y avaient trouvé refuge. Cette femme a pu sortir du bâtiment. On préparait environ 800 repas. Une centaine de personnes ont fui en courant. Tous les autres sont sous les décombres ? Oui, probablement. Il y avait une cavité sous la Seine. Beaucoup de monde était là-bas. L'explosion était sur la Seine. Selon les autorités ukrainiennes, l'abri situé sous le théâtre aurait résisté. Mais sous les bombardements, les opérations de sauvetage sont difficiles, comme en témoigne une rescapée. J'étais avec ma mère, mes deux enfants et mon mari, qui restaient sous les décombres. Le plafond s'est effondré. Je suis blessée à la tête, mais je suis vivante. J'ai cherché mon mari partout, mais les gravats sont énormes. On ne peut rien faire à main nue. À l'endroit où il était, tout est détruit. Ces images tournées il y a une semaine montrent le théâtre transformé en refuge. Des centaines de femmes et d'enfants se protégeaient des bombardements quotidiens. Selon ces images satellites, les civils avaient pourtant prévenu en écrivant en russe de part et d'autre du bâtiment le mot « enfant », Moscou dément être à l'origine de la frappe. Kiev tente de mettre cette frappe sur le dos de l'armée russe. C'est bien sûr un mensonge. Assiégée depuis deux semaines, Mariupol est dévastée. Plus de 2 000 morts, 80% de la ville est détruite selon la mairie. Les habitants manquent de tout. Nous n'avons rien à manger. C'est horrible. Nous n'avons pas d'électricité, pas de chauffage, rien. 30 000 habitants ont fui Mariupol par les couloirs humanitaires, mais 350 000 n'ont toujours pas réussi à quitter la ville. Et pour terminer, le conflit en Ukraine a des conséquences désastreuses, bien au-delà du continent européen. Elle affecte déjà les pays d'Afrique où la famine guette. 45 pays africains importent en effet au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Or, les deux pays en guerre ne pourront bientôt plus expédier leurs marchandises. France 1,4. Dans cette boulangerie au Nigeria, pas d'électricité sans générateur à essence. Problème, à cause de la guerre en Ukraine, le prix du carburant a explosé, ce qui a des effets directs sur le tarif des aliments de base. Les coûts de production ont énormément augmenté. Et comme tout est lié, le prix du pain a lui aussi augmenté de 40 %. Une flambée qui s'explique aussi par celle du coût des céréales, matière première massivement importée de Russie et d'Ukraine par les pays africains. Par ailleurs, le prix des engrais pour en produire a augmenté de 30 % depuis le début de la guerre. En République démocratique du Congo, les tarifs sur les marchés deviennent inaccessibles pour les habitants. Chaque jour, il y a une nouvelle flambée des prix de produits alimentaires. Par exemple, on achetait un sac de sucre à 43 dollars. Aujourd'hui, il est à 60 dollars. Il faut que les autorités interviennent, sinon on risque de mourir de faim. Une situation qui pousse l'ONU et le FMI à tirer la sonnette d'alarme. Les organisations redoutent une crise alimentaire mondiale à des niveaux jamais vus auparavant. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivie. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data présentée par Jean-Claude Andjiamalal. Bonne soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada